Numéro 13, Valentin Vénial du club d'Olivier. Et 19 ans et plus maintenant, les seniors, comme on dit, avec Maxime, Maxime Lecôte, devant un autre Max, un Max peut-t'en cacher, un autre, il s'agit de Max Grison. Voilà Max Grison, retour à la compétition cette saison aussi pour lui. La troisième place, c'est bien, c'est le club de Dampierre, avec il me semble Christopher Vitrio, voilà, c'est bien ça, devant un vétéran du 20 pouces, Desprez Ludovic, mais qui réussira à se qualifier puisqu'il prendra la quatrième place. On est passé à la catégorie des Cruisers, maintenant, avec les 25 et 39 ans, et sans surprise, on retrouve aux avant-postes l'entraîneur d'Olivier, comme tout à l'heure, Nicolas, Nicolas Cartini, devant ses poursuivants, il s'agit du numéro 32, c'est bien ça, Lucas Baglan du club de Pierre, le pilote chalettois prendra, lui, la troisième place, il s'agit de Sébastien, Sébastien Grénaud, voilà, et le club d'Olivier pour la quatrième, avec Ludovic Fren et son numéro 12. Trois pilotes, trois pilotes cruisers dans cette catégorie des 40 ans et plus, et comme tout à l'heure, au coude à coude, eh bien, on retrouve notre ami Eric, le Chapelois, et le club de chalettois avec Xavier Hugoni, eh bien, pour l'instant, c'est Xavier, sauf qu'il a coupé un petit peu les portes, Xavier, il est sûr de se qualifier forcément, une race, trois pilotes, et trois pilotes qu'on retrouvera en finale, donc Eric, Eric Gickel, le frère de notre ami Dany, l'entraîneur du big club Chapelois, donc en tête de cette race, numéro 25, suivi par Xavier, et le numéro 56, Cédric Guérin, du club de chalettois également. Dernière, manche, c'est la race 26, c'est comme tout à l'heure, sans surprise, on retrouve aux avant-postes, Bijar, Bijar Thierry, bien sûr, le club de pierre sur Besondes, au coude à coude derrière, on tente de s'organiser entre Alain et Max, et pour l'instant, c'est Alain qui a fait la troisième libre droite la plus rapide, donc le club de Dampierre avec Alain Suppisson, voilà, le papa des fistons qu'on a vu tout à l'heure, s'exprimait sur la vise de la chapelle, Maxou pour la troisième.